salut tout le monde c'est le graveur on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur clash royal dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire on va faire le défi de la fête du phoenix dans ce défi on peut récupérer du coup 3000 pièces 80 badges de bannières je crois que ça s'appelle comme ça mais je suis pas sûr ensuite re 2000 pièces une clé pour ouvrir les coffres automatiquement et 1500 corps et un coffre en or en vrai des récompenses sont pas folles mais je pense que c'est surtout pour tester la petite carte la nouvelle carte phoenix du coup je me suis créé un deck avec cette carte 3.5 un deck correct pas de bâtiment pas de sort mais on va quand même tenter et du coup vous l'avez compris on va partir en game tout de suite let's go allez c'est parti on joue donc contre thomas el pro thomas et c'est notre professionnel du coup on va partir phoenix directement ok lui il part il part golem d'élixir golem d'élixir en soit c'est bien pour nous parce que du coup forcément quand il va mourir on va gagner l'électricité enfin je sais pas pourquoi j'ai dit l'électricité mais on va gagner de l'élixir je veux dire ok du coup là en fait il va faire mal quoi on va essayer de prendre le pêcheur comme ça oh le phoenix qui a lâché un oeuf ok qui respawn ça j'avais pas du tout prévu ça qui respawn mais oui mais c'est vrai que c'est dans la carte c'est vrai que je suis con j'avais totalement oublié que le phoenix était dans la carte et qu'il faut casser l'oeuf pour pas qu'il respawn justement et on repart avec un petit prince ténébreux mais ils nous spamment mais c'est pas grave là on va gagner encore de l'élixir on va pouvoir partir avec un phoenix maintenant ok blanc on est bien je pense on va partir avec un maître mineur même pour pouvoir un peu gratter le phoenix qui va peut-être faire un peu de dégâts qui va peut-être un peu gratter parce que c'est vrai qu'on a pris quelques dégâts quand même ok le phoenix que l'oeuf de phoenix qui n'est pas attaqué le phoenix qui respawn et je pense qu'on va clairement prendre la tour et on part même avec un dragon de l'enfer mais ce deck est magnifique ce deck les gars je vais chercher sur internet c'est pas moi qui l'excès mais ce deck est magnifique et regardez la victoire let's go on va quand même on est du même pas bien joué parce que il n'a pas très bien joué on l'a défoncé totalement c'est une victoire ça fait plaisir première victoire en testant en jouant le phoenix phoenix qui a l'air d'être une carte très très forte ça fait plaisir on récupère donc les 3000 pièces et on perd pas de temps on part pour le deuxième combat let's go allez on joue contre hyperion ou bah là on n'a pas le phoenix dans notre deck de départ lui il l'a malheureusement on va jouer la méga gargouille et le dragon de l'enfer je pense pour contrer contrer son phoenix et justement on vient d'avoir le phoenix on va jouer le prince nebrum pour contrer justement l'artificiaire qui est une carte très chiante on va jouer le colis royal pour détruire tous les petits squelettes normalement c'est contre normalement son phoenix ne va pas poser de problème je pense l'oeuf qui est détruit normalement ok et on peut partir on peut partir à notre tour avec un petit phoenix il joue valkyrie je sais pas comment il va défendre ça je pense qu'il va défendre après il va pas laisser s'en défendre il joue gène ok ok bah nous là par contre on n'a pas trop pas trop de trucs pour défendre j'espère que ça tape pas ok ça tape pas l'oeuf du phoenix va peut-être respawn let's go il respawn et là ça va faire très mal là ça peut faire très mal là en plus les gardes qui arrive ça peut faire très mal les gardes qui tapent mais ce deck est incroyable les gars ce deck vraiment est incroyable on part avec un dragon de l'enfer on va jouer le prince nebrum je crois qu'il a ragé ou comment ça se passe mais vraiment ce deck est incroyable là je suis en train de tout défoncer avec ce deck là c'est une deuxième victoire mais les gars si vous voulez un conseil si vous n'avez encore pas fait le défi choisissez ce deck enfin je pense que bah ouais du coup c'est mort parce que quand la vidéo sortira il n'y aura plus le défi mais ce deck j'espère que vous l'avez pris parce qu'il est vraiment trop trop fort du coup on a récupéré la deuxième récompense qui est 80 jetons de bannières on va donc récupérer le coffre à bannières on espère un bon truc dedans et ça sera un motif bleu bon ça on va pas se mentir ça pue la merde mais c'est pas grave on part pour le troisième pouba let's go du coup on joue contre un coréen je crois que cette écriture c'est un coréen et il nous accrète directement on n'a pas grand chose pour défendre malheureusement on a juste la méga gargouille et le dragon de l'enfer mais ça a été défendu comme il faut et c'est parfait c'est ça qui compte et on va peut-être même pouvoir gratter un peu s'il défend pas ok il joue aussi dragon de l'enfer ça c'est une bonne chose à savoir parce que ça peut facilement faire mal ok il joue aussi phoenix on va jouer phoenix nous aussi même si on n'a pas n'a pas trop d'autres cartes pour contrer tout ça on va jouer la méga gargouille pour tuer son dragon de l'enfer et c'est parfait on a tout défendu et il joue aux sorcières aussi en vrai il joue des cartes que je n'aime pas personnellement j'aime pas je n'aime pas jouer de la sorcière je trouve que c'est une carte très relou avec ses petits squelettes qui spawnent et tout à chaque fois pour moi je n'aime pas cette carte mais bon on va faire avec un va falloir qu'on gagne on est sur un perfect là on va pas faire une défaite maintenant on va pas s'arrêter maintenant normalement tout est contré normalement tout est son contrôle c'est parfait ça il joue la voleuse ok normalement c'est contré à notre prince qui n'a pas chargé malheureusement on a les gardes on a les gardes les gars hop on pose comme ça et c'est parfait et là la voleuse qui dégage la voleuse qui dégage mais le dragon le bébé dragon là qui a du mal à dégager on a pris un peu cher mais on a gratté et là bas on va jouer aussi dragon de l'enfer tiens pour défendre son dragon de l'enfer ça va être dragon de l'enfer contre dragon de l'enfer je me demande bien qui va gagner forcément c'est le nôtre parce qu'il ya notre tour qui attaque son dragon de l'enfer et là on va jouer le phoenix et on économise pour le coli royal let's go et il part ballon et ça ce n'était pas du tout prévu mais du coup nous on joue le coli royal son ballon il est mort on joue les gardes et c'est parfait et on va jouer la voleuse le pêcheur pardon je je paniquais le pêcheur pour attraper tout ça on part avec un petit prince ténébre on n'a pas encore joué le maître mineur faudrait qu'on joue peut-être ok là bas là on voit pas le genre on va jouer le phoenix mais on va jouer juste devant le maître mineur comme ça et on s'apprête à économiser un délexir pouvoir dash du côté gauche au cas où il nous agresse voilà comme ça regardez hop la bombe en plus qu'il tape la voleuse c'est magnifique et le maître mineur qui gratte qui gratte un peu par contre là on va prendre cher là je vais pas vous mentir on prend cher mais on n'a plus qu'à défendre 20 minutes en fait on n'a plus qu'à défendre 20 minutes si on arrive à défendre 20 minutes c'est parfait 20 secondes pardon je dis n'importe quoi mais si on défend 20 secondes ça veut dire que la victoire est pour nous là on joue au colis royal on joue phoenix et je pense que c'est la victoire 3 2 1 oh la la c'était tendu on a gagné grâce à un coup de bâtard un coup de pute mais on a on a quand même gagné on va lui dire bien joué et c'est une victoire méritée ça fait plaisir on récupère la troisième récompense 2000 pièces ça fait toujours plaisir du coup on va pas faire d'autres combats on va juste récupérer la récompense du palier 20 je crois ouais palier 20 ça trahière cette saison peut-être une légendaire à dommage j'ai cru mais ce n'est pas grave du coup on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires en tout cas je vous conseille ça me ferait plaisir de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne youtube en activant la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine et de partager cette vidéo à vos amis pour me faire un maximum d'eux sur ce je vous remercie à tous ceux qui le feront et je vous dis ciao bisous tout le monde